Pour réussir ta licence d'administration publique, il n'y a pas de prérequis. Tous les bacs permettent d'y accéder et de réussir. Stop ! En revanche, il est indispensable d'avoir de bonnes compétences de rédaction et d'expression écrite. Le droit, en particulier, est une discipline littéraire exigeante. De lire beaucoup et avec facilité. Et de fréquenter les bibliothèques. D'apprécier les mathématiques. Et oui, l'économie et la gestion s'appuient en partie sur de nombreux concepts mathématiques. De savoir prendre des notes en cours. De disposer d'une bonne méthode de travail. Et de savoir s'organiser. D'être capable de travailler en autonomie. La moitié de ton travail se déroule en dehors des cours. A la bibliothèque ou, ben, chez toi. Disposer d'une bonne culture générale et de l'entretenir. D'être curieux. Et de s'intéresser au monde socio-économique et culturel. Tu veux les clés pour réussir ? Ta réussite passe impérativement par l'assiduité aux cours magistraux et aux travaux dirigés. Où la présence est régulièrement contrôlée. Et doit être justifiée pour les boursiers. Et si tu as une situation spéciale. Salarié par exemple. Renseigne-toi. Tu peux bénéficier d'aménagements d'études et de modalités particulières d'évaluation. En L1, l'université t'accompagne. Avec des enseignements de méthodologie en droit et en économie. Ou encore avec des épreuves d'entraînement aux examens terminaux. Et si tu as de grandes difficultés. Tu peux bénéficier de modules de soutien en français et en mathématiques. Ainsi qu'un module de méthodologie en droit spécifique. Tu peux également faire appel à du tutorat. C'est gratuit et c'est assuré par des étudiants en master. Et parce que je suis sûr que tu vois déjà loin, je te glisse cette information. Pour te permettre de mûrir ton projet professionnel, l'Institut des métiers du droit et de l'administration de la faculté de droit organise chaque année une vingtaine de conférences métiers pour que tu puisses découvrir les métiers de l'administration. Alors, l'administration publique a l'uniquant. Pourquoi pas toi ?